Acteur caméléon Pascal Legitimus revient avec un spectacle un peu délirant, Legitimus Incognitus. Il y décortique les travers de ses contemporains et les dérives de notre société. Ces dernières années, l'ex-compère de Didier Bourdon et Bernard Campan dans Les Inconnus s'est surtout consacré à la scène. Alexandra Rouault l'a rencontré et a feuilleté avec lui un album photo. C'est pour qui le bilbi le biberon ? Les enfants ne sont pas débiles. Imaginez si on se parlait comme ça entre adultes. Écoutez-moi bien Berthier. Je vous le dis, les neneuils dans les neneuils. Si je n'ai pas ce rapport dans deux dodos, c'est Pompon-Cucu Berthier. Pascal Legitimus, ex-inconnu, revient seul en scène pour la deuxième fois. Après avoir connu le succès dans les années 90 avec le trio comique, comment se sent-il aujourd'hui dans l'exercice du one-man show ? Quand on est seul, c'est dur. Il faut être courageux. Parce qu'on ne peut s'accrocher à personne. C'est un challenge, encore une fois de plus. Mon interlocuteur, c'est le public. En plus de 35 ans de carrière, ce fils et petit-fils de comédien en a essayé des choses. Les sketchs, évidemment, avec ses deux acolytes, le cinéma, la mise en scène d'autres humoristes, le doublage d'acteurs américains. Et aujourd'hui, la nouvelle garde du cinéma fait appel à lui. On a feuilleté avec lui son album photo. Et on commence par sa grand-mère, Darling Legitimus. C'est une photo rue Cazenègre. Très beau film. En 1983, voilà, elle a eu le prix d'interprétation à Venise pour ce magnifique rôle de Tantine. Ma grand-mère était certainement un exemple parce qu'elle a fait beaucoup de choses très honorables et puis avec succès. C'était une icône quand même du cinéma français avec son côté évidemment mama, toujours avec des 3e, 5e, 6e rôle, mais elle était présente. Elle nous a quand même donné l'exemple, un exemple de courage, de ténacité, travailler, arriver à l'heure, apprendre son texte. Donc voilà, ça oui. Ensuite, c'était pas vraiment une grand-mère qui fait des gâteaux ou qui tricote au coin du feu. Donc il n'y avait pas cette affection. Je pense qu'on manquait d'affection, mais de temps en temps, on sentait qu'il y en avait. Parce que c'était une espèce de diva. Je me rappelle des fois, elle me touchait la tête ou elle me disait, ah Pascal, quand elle voyait des films, des choses comme ça, elle me disait, ah c'est bien, je t'ai vu. Donc ça me faisait plaisir, évidemment. Oui, ça c'est les 3 gugus, là, les 3 lardons, les inconnus. Tous les 3, on a une espèce d'alchimie qui s'est faite naturellement. Dès qu'on était à 3, il y avait un truc magique. Instinctivement, dès qu'on était ensemble, il y avait toujours un qui jouait un personnage, donc qu'enchaînait. Donc ça donnait lieu à des improvisations. On fait croire qu'on est occupés ? Bon, excusez-nous, on a dit le boulot, là. On met la caméra, on va bosser. Vous voulez parler de mes expériences personnelles ? Pardon. Et puis après, tiens, ah, hop, on se met à écrire, après on travaille. Et comme on avait un point de vue sur la société, le petit plus, c'est qu'on est acteur, donc les choses sont incarnées. Ben, on est bon, quoi, c'est tout, je vous le dis, je sais pas. Je l'ai doublé 2 ou 3 fois. Je n'ai jamais rencontré ci une fois au Festival de Cannes, mais il m'a fait un espèce de vent. Bonjour, je me permets de vous dire modestement que je suis l'acteur qui vous double. Il est parti, je dis, ok, hop. Très difficile à doubler ce gars-là, parce qu'il ne joue pas. C'est un enjeu total, il est impassible et puis il est là, donc c'était assez complexe, mais c'était intéressant. C'est Dieudonné qui est venu me voir un jour, en 89, qui m'a dit, voilà, Pascal, avec un copain, on vient de Montrouge, on a écrit des petits sketchs, on voudrait bien que tu nous mettes en scène. Je leur ai dit, voilà, ça serait bien de vous envoyer des vannes racistes. Ils m'ont dit, ouais, mais ça fait bizarre. Ben non, c'est-à-dire que si c'est un blanc qui insulte un juif, c'est agressif, un blanc qui insulte un black, mais entre vous, ça c'est nul. Et puis la pirongue, là, tu gardes en bas du parking, va falloir la mettre ailleurs, on est pas en Afrique ici, ça fait que mes copains. Ah, faut pas dire ça, Cohen, hein. Et puis c'est pas dimanche, Cohen. Hein, t'as pas mis la galette et les guirlandes, hein, Cohen ? J'ai commencé à écrire, je leur ai donné quelques vannes, ils ont complété et ça a donné ce sketch qui est devenu leur tube. Tournage difficile parce que la Guyane, c'est... Je crois qu'ils sont tous revenus avec des pieds cassés, des furoncles, des bestioles, des araignées, ce sont des tanks. Les fourmis, c'est des Boeing 747, tout est multiplié par 10 000. C'est du côté de ma grand-mère, c'est mon oncle qui m'a appris. On me dit, tiens, on a les dents écartées tous les deux, peut-être qu'il y a un lien. Assez fiers, voilà, qu'on ait le même sang. Donc on se voit de temps en temps. On est partis en vacances ensemble une fois à Marie-Galante. Voilà, on a quand même des moments privilégiés, on peut se connecter. Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante, Saint-Vincent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada